Générique Bienvenue dans le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins, tout de suite l'actualité. Irak, la base aérienne de Tal Afar reprise à l'Etat islamique par des milices chiites. Cela fait un mois tout juste que les Irakiens ont lancé la bataille pour reprendre la deuxième ville du pays au groupe Etat islamique. Comme prévu, la bataille de Mossoul s'avère longue et difficile. Parmi les dernières avancées notables, la prise de la base aérienne militaire de Tal Afar par des milices chiites. Cette base, située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Mossoul, se trouve sur un axe stratégique conduisant en Syrie. Cette victoire pourrait être une étape importante dans la reconquête de Mossoul. Par ailleurs, les journalistes ont pu entrer dans la cité antique de Nimrud et se rendre compte des destructions infligées par les combattants de l'Etat islamique à ce site archéologique vieux de 3 millénaires. L'ancienne capitale assyrienne a subi des dommages irréversibles. L'Etat islamique avait diffusé l'an dernier une vidéo montrant ces hommes détruisant méticuleusement les vestiges de la cité. USA, deux mois consécutifs de hausse aux Etats-Unis. Les ventes de détail aux Etats-Unis ont accéléré plus fortement qu'attendu en octobre. Elles ont progressé de 0,8% en comparaison du mois antérieur. Or, automobiles et essence, elles ont augmenté de 0,6%. Le département du commerce a en outre révisé en hausse la progression des ventes de septembre à plus 1%. C'est la première fois depuis mars et avril 2014 que les ventes augmentent avec cette ampleur deux mois d'affilée. Seuls quelques secteurs de la distribution étaient dans le rouge, les grands magasins, l'ameublement, les bars et les restaurants. Le reste est résolument en territoire positif comme les matériaux de construction, l'alimentation, les dépenses de santé, les articles de loisirs et les ventes par internet. Canada, des journalistes réclament une loi fédérale pour protéger leurs ressources. L'organisme Canadian Journalists for Free Expression demande une enquête publique sur la surveillance des journalistes au Canada ainsi qu'une loi fédérale sur la protection des sources journalistiques. Il y a deux semaines, après les révélations que plusieurs journalistes québécois aient été espionnés par la Sûreté du Québec ou le service de police de la ville de Montréal, le gouvernement du Québec a annoncé la création d'une commission d'enquête présidée par le juge de la Cour d'appel du Québec, Jacques Chamberlain. A Ottawa, le gouvernement Trudeau a uniquement demandé à la Gendarmerie royale du Canada et du Service canadien de renseignement en sécurité si les deux corps policiers fédéraux avaient mis actuellement des journalistes sous surveillance. En plus d'une enquête publique, les journalistes canadiens pour la liberté d'expression demandent au gouvernement Trudeau d'adopter des mesures à court terme qui aideraient à la protection des sources journalistiques. Il y a eu tout d'abord l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron. L'ancien banquier, ex-ministre de l'économie, a choisi un centre d'apprentissage de la banlieue parisienne pour lever le suspens sur ses intentions. A 38 ans, il prétend être le candidat anti-système. Marie Le Pen, elle aussi occupait le terrain politico-médiatique ce mercredi. Numéro 1 du Front National, elle inaugurait son quartier général de campagne à Paris. A gauche aussi, il y aura une primaire. Et à ce stade, les Jeux sont très ouverts dans la mesure où l'actuel président socialiste, François Hollande, n'a pas fait part de ses intentions et devrait le faire dans les prochaines semaines. Les sondages lui sont très défavorables. S'il venait à ne pas se représenter, ce serait sans doute son premier ministre, Manuel Valls, qui se porterait candidat, sachant qu'il y a déjà plusieurs prétendants déclarés, comme Arnaud Montebourg ou encore Benoît Hamon. Enfin, pour terminer le tour d'horizon, le parti écologiste aura son candidat, Yannick Jadot, sorti vainqueur de la primaire des Verts. Merci d'avoir suivi notre journal. A très bientôt sur Bonjour America. Sous-titrage ST' 501